Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, ce huitième épisode de Val Polo Cello Knitting. Je vous accueille ici en Espagne où je vais vous présenter un certain nombre d'ouvrages terminés, de projets en cours, un nouveau design de chaussettes que je viens tout juste de terminer en partenariat avec mon ami Didier au fil de Russe, et la présentation d'un livre, d'un ouvrage de Charles en jacquard extrêmement beau, extrêmement artistique, que j'ai hâte de vous montrer. A tout de suite, on démarre. Voilà, alors je vous propose de démarrer dans ce patio andalou, qui va nous servir un peu de fil rouge, parce qu'on va parler pas mal de jacquard, et puis je trouve que la mosaïque sur le côté nous met bien dans le thème. Je vous propose tout de suite de démarrer avec les ouvrages terminés. Et le premier ouvrage terminé est un châle, le Moerino Medley de Stephen West. Alors plus qu'un châle, c'est une énorme étole rectangulaire, qui en impose par, je dirais, la diversité des motifs qu'elle comprend, et puis sa couleur, sa taille. Donc on va détailler tout ça ensemble. Mais j'avais déjà eu l'occasion de présenter, en tout cas, l'encours, puisque quelques temps après Noël, Nathalie, que je profite de saluer ici, Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux, m'avait consacré un épisode de ces confessions tricotesques, encore une fois, peu de temps après Noël. Et j'avais eu l'occasion, dans les encours, de montrer le début de ce châle, qui est très grand, je l'ai dit, mais assez paradoxalement très rapide à faire. Donc il ne présente absolument aucune difficulté. En fait, Stephen West, dans ses conceptions, choisit soit de faire alterner énormément de couleurs, soit faire alterner des points, soit effectivement utilise des difficultés techniques, notamment lorsqu'il fait ses grands cales de printemps, où il sort un modèle de châle extrêmement complexe, etc. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Les deux seuls points utilisés sont du point mousse ou du gergé en droit. Ce qui va changer, c'est les textures et les couleurs. Donc on va alterner. Ce châle existe en deux versions, la version 5 échevaux et la version 3 échevaux. Ici, je vous présente la version 5 échevaux. Et c'est un châle à sections. Vous avez quatre sections qui se répètent autant que de besoin, je dirais. C'est-à-dire que tant que vous avez de la laine, Stephen West propose de continuer. Et puis quand vous n'en avez plus ou que vous en avez assez, parce que ça devient quand même très très long, vous arrêtez. Alors comment ça se passe ? Vous avez quatre motifs et cinq couleurs. Donc vous faites la lisière avec la couleur A. Puis le premier motif avec la couleur B et C. Ligne de démarcation avec la couleur D. Puis motif suivant avec E et A. Ligne de démarcation avec B. Puis motif suivant avec C et D. Ligne de démarcation avec E et puis etc. Donc vous faites tourner et alterner les couleurs sur l'ensemble des motifs. Alors ça démarre assez classiquement chez Stephen West par une bordure en I-cord. Et intervient ensuite ce motif de chevron. Donc on fait un aller-retour d'une couleur et un aller-retour de l'autre. Et le motif se dessine par augmentation successive. Donc là ce sont des jetés doubles qui assouplissent l'étoffe. Et autour de cette maille centrale ici, des diminutions. Donc diminution penchant à gauche, glisser, glisser, tricoter. Et diminution penchant à droite, deux mailles ensemble à l'endroit. Pour finalement, au gré du tricot, dessiner ces chevrons. Donc il y en a ici quatre et puis des demi-chevrons en bordure. On fait une ligne contrastante. Hop, ici on la voit, c'est cette couleur-là. La couleur, voilà, cette couleur-là. Et puis on attaque ces motifs avec des yeux, des grands yeux. Ce sont des jetés triples, les Giant Yarn Overs, comme ils les appellent. Et donc ça dessine aussi des grandes vagues. Et toujours pareil, une couleur, donc ce superbe orange et puis ce vert un peu contrasté qu'on détaillera tout à l'heure. Donc c'est avec, qui dessine au centre des vagues, et bien ces gros yeux. On a ensuite un motif encore de vagues. Alors là, plus classique, c'est-à-dire qu'on fait sur une couleur-là, en l'occurrence, cette sorte d'ocre assez pâle. Donc des augmentations avec un certain nombre de jetés successifs et puis des diminutions de mailles ensemble à l'endroit, ici. Donc au point mousse et puis la deuxième couleur, pardon, au point jersey, en droit. Et puis une couleur contrastante est utilisée ici avec le marron en point mousse. Donc là, on alterne jersey en droit et point mousse. On continue notre balade dans le châle. Et là, on arrive sur des sortes de motifs plus géométriques, des vagues un peu stylisées. Et là encore, ce sont des alternances de jersey en droit et de point mousse. Et puis, une fois qu'on a terminé, non sans avoir fait à chaque fois les lignes contrastantes avec des couleurs, là on voit la sorte de rose, eh bien on recommence donc des chevrons, puis de nouveau les giant yarn over, et puis les vagues, etc. Et donc moi je l'ai fait quatre fois. Pour un résultat que je vous montre ici, un résultat, voilà, immense. Très, très grand. Il fait plus de 2,10 m. Et donc, bon, j'ai arrêté parce que moi je le porte autour du cou. Je le porte beaucoup depuis que je l'ai réalisé. Mais vous voyez, c'est quand même très beau, ces alternances de couleurs. On peut vraiment s'enmitoufler, s'enrouler, se lever dans ce châle sans vraiment, sans hésitation, sans modération. J'ai presque envie de dire tellement il est confortable. Il a beaucoup d'allure. Ce camaillot de couleur permet un mariage avec beaucoup de vêtements. Donc, vraiment, moi je l'utilise beaucoup depuis que je l'ai tricoté. Sur les données, je dirais, plus techniques. C'est un châle qui se tricote en 3,75. Alors, on pourrait dire, c'est finalement une taille d'aiguille assez modeste. Et pour autant, je vous le disais, il va très vite. Une fois qu'on a par section bien retenu l'alternance des motifs, en fait, on déroule et c'est presque du zéro cerveau. Il ne faut juste pas se tromper dans le comptage des mailles pour mettre les diminutions et les augmentations, évidemment. Donc, tricoté en 3,75. Et j'ai utilisé pour le tricoter, 5 échevaux de laine fingering, teinte par mon ami Didier alias Ophildorus que beaucoup d'entre vous connaissent. Et voilà le camaillot de couleur que j'ai utilisé. Ce beau bouquet de laine, j'ai presque envie de dire. Voilà, hop, j'essaie de vous montrer bien les 5 échevaux. On a 2 échevaux, et je ne vous ai pas précisé la base, alors je le fais tout de suite, c'est la base Luxor Bamboo, donc fingering, 100 grammes pour 400 mètres. Et là, j'ai 2 tons qu'on appelle Apophis, Aton, non, Aton, pardon, Aton Light, Aton et Aton, Aton et Aton Light. Je vais y arriver, c'est... Je pense que c'est peut-être... Le Light découle peut-être d'un bain de reteinture du premier. En tout cas, voilà, ils sont cousins ou frères, donc des ocres assez beaux, assez jolis, avec ensuite un coloris Papyrus, donc ce très bel orange contrasté, cette très belle lumière qui vient se déposer sur cet échevau. Alors, une couleur que j'aime énormément, que je vous ai présenté tout à l'heure, ce vert très contrasté avec du vert, du marron, du bleu, que Didier a appelé le bal de Cléopâtre, c'est en plus très poétique, et ça se marie très bien d'ailleurs avec notre environnement. Et la couleur plus sombre, le coloris Scrib. Donc Scrib, le bal de Cléopâtre, Papyrus et Aton et Aton Light, 5 échevaux. Vous voyez qu'il m'en reste pas mal. C'est vrai que, compte tenu de la taille déjà très importante du châle, je n'ai pas voulu aller plus loin, alors que j'aurais pu, mais après, bon, il faut voir que, il y a certainement plein de choses à faire, comme il m'en reste pas mal, je pense que ça servira pour un beau châle ou autre chose, mais à n'en pas douter, je saurais réutiliser ces 5 coloris qui sont absolument somptueux, je pense que vous en conviendrez. Alors, je vous le disais, il est très rapide à tricoter, contre toute attente. Les échevaux, en termes de prix, sur la boutique, au fil de russe.fr, pour la bambou Luxor, sont à 22 euros l'échevaux. J'en ai utilisé 5, ce qui vous fait donc un châle pour 110 euros, et compte tenu du fait qu'en plus, comme je vous le disais, il en reste beaucoup, donc ce n'est pas seulement un châle à 110 euros, c'est un châle plus autre chose, parce qu'il reste souvent plus de la moitié de l'échevaux, puisque j'ai pesé ensuite les bobines, les pelotes, pardon, une fois l'échevaux tricotés, donc je dirais que le châle en lui-même ne vous coûte que la moitié de la mise, c'est-à-dire une cinquantaine d'euros. Donc, je vous propose peut-être de vous le repasser, de sorte que vous puissiez regarder le châle dans son ensemble. Hop, voilà, je le fais passer devant vous. Donc, les premiers chevrons, puis les jetés géants, les vagues, les vagues plus stylisées, deuxième série d'échevaux, donc là, marron et vert, la couleur contrastante orange, les jetés géants sur les deux tons, à ton, je vais y arriver, couleur contrastante, alors quelle est la couleur contrastante ? C'est la première, c'est la couleur inscrib, puis les vagues, et les vagues stylisées, ce coup-ci en à ton light et scribe, vous voyez que ça revient très vite les couleurs, mais comme on les fait s'enchaîner, on n'a pas l'impression de monotonie. Les chevrons ici sont orange et à ton, c'est très beau, comme vous voyez, je me rapproche pour que vous ayez bien le détail de la couleur, comme la lumière est blanche, et les jetés géants en vert et marron, les vagues en orange, c'est les deux tons à ton, et puis les vagues stylisées. J'ai complété par une section de chevrons, pour que début de châle et fin de châle soient composés du même motif, donc là, les chevrons en à ton et scribe, et puis j'ai rabattu en scribe, comme au début du châle, pour que, même si, évidemment, il n'est pas symétrique, mais pour qu'il y ait une certaine, oui, une certaine cohérence entre le début et la fin du châle, avec ses chevrons qui le débutent et le terminent. Donc voilà, super projet, que je vous recommande, parce qu'encore une fois, il n'est pas difficile à faire, il est très spectaculaire, et surtout, il est rapide, et voilà, je pense que c'est un bon moyen de rentrer dans l'univers ouest. Voilà, je vous ai tout dit, du châle Moerino Medley, me semble-t-il, je vous ai parlé, effectivement, de la lisière, tout le long, c'est de l'aïcorde. Voilà, donc, pour le châle Moerino Medley de Stephen West, je vous propose de passer sur un tout autre ouvrage qui m'a donné du fil à retordre, ce qui est plutôt logique, s'agissant d'un projet au tricot. Je vous propose d'aborder maintenant un gilet torsadé, qui n'a pas de nom à ma connaissance, mais qui porte la référence 1321 chez Bergère de France, donc gilet à torsade, 1321, Bergère de France. Alors, voilà le projet. Alors, je l'ai présenté sur Instagram en disant d'emblée que c'était un projet qui était resté assez longtemps dans un sac à projet et que j'avais pu terminer à la faveur d'une découverte dans une mercerie. Je vais tout vous dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un projet que je ne pensais pas pouvoir terminer un jour. et je vous raconte son histoire. Je vous le montre bien en me reculant pour que vous puissiez le voir. C'est un très beau gilet. Alors, derrière, c'est du jersey en droit. Je le passerai un peu plus devant vous. Mais devant, il est extrêmement ouvragé avec des entrelats et sur les manches, pareil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce projet-là et pourquoi il a attendu aussi longtemps avant d'être terminé ? Eh bien, c'est un projet que j'ai commencé à la faveur du don d'un stock de laine. Il s'agissait d'un vide maison et les personnes qui vidaient la maison avaient trouvé un grand stock de laine dans cette maison et savaient que je tricotais et donc me l'ont apporté en disant plutôt que de nous en séparer, on vous propose de vous le donner. Alors, évidemment, je n'allais pas dire non. Et j'ai découvert comme ça dans ce stock de laine beaucoup de laine bergère de France et souvent d'ailleurs des vieilles références dont un stock de cette laine qui est la laine sport bergère de France. La laine sport, c'est 50% laine, 50% acrylique. Elle ne se fait plus. Elle a été remplacée, me semble-t-il, chez bergère de France par la sport plus qui est à 52% de laine et 48% d'acrylique. Et donc, j'avais 13 pelotes de ce très bel aubergine, ce très beau pourpre comme ça aubergine. Et je me suis dit, chouette, je vais pouvoir me faire un gilet. Donc, en pianotant sur le site bergère de France, je trouve les références de ce gilet qui était donné, coup de chance, pour 13 pelotes. Donc, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le coup de me lancer. Je tricote l'échantillon. Je suis à l'échantillon et je commence donc à tricoter en aller-retour et à plat. D'abord, le dos, assez classique, en jersey, en droit, comme vous voyez ici, avec un raglan. Donc, voilà, pas très difficile. Puis, j'attaque les devants. Alors, les devants sont beaucoup plus ouvragés. et donc là, les devants sont construits. On fait les côtes. On met quelques mailles en attente au début des côtes. 11 mailles. Et puis, on tricote le devant avec ces très, très beaux entre-là qui parsèment tout le devant. Même chose pour le devant gauche. Puis, les manches. Et là, patatras. Arrivée, j'irais, à ce niveau-là, du raglan de la deuxième manche, plus de laine. Voilà. Alors, ça, c'est la tuile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, il est urgent de ne pas se presser. On va le laisser tranquille et puis voir ce qu'on en fait parce que la possibilité était bien entendu de tout défaire et de refaire des pelotes et de faire autre chose. Mais bon, quand on a passé, je dirais, des heures à tricoter un ouvrage, surtout aussi travaillé que celui-là avec ces très beaux entre-là sur le devant, je me suis dit, on va attendre un petit peu. Puis, il a attendu. Ça, il n'y a pas de doute. Il a confortablement dormi dans un sac à projet. Et puis, à la faveur d'un passage en mercerie, je découvre une laine. Alors, pour tout de suite, clore le suspense, ça n'est pas du tout de la spore. Mais, je me suis dit, c'est de la laine qui va très bien se marier avec l'aubergine. C'était une laine fil d'art un peu mélangée où on a des petits endroits, des petits, comment dirais-je, une laine mélangée un peu contrastante avec des petits speckles, si je puis dire, plus clairs pour rehausser la bande d'encolure. Alors, je me suis dit, chouette, sauf qu'il fallait quand même que je finisse le raglan et il n'était évidemment pas question de terminer le raglan avec la laine que je venais d'acheter. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai mis un fil de vie en bas des manches. Donc, la pose du fil de vie consiste à faire passer un fil à l'aiguille à laine sur les pattes des mailles que l'on a tricotées. Alors, vous choisissez la patte gauche ou la patte droite mais il faut en choisir une et puis vous y tenir et ensuite, eh bien, couper et récupérer la laine, la détricoter pour pouvoir finir l'ouvrage. Alors, à ce stade-là, je vous conseille quand même de, quand vous posez un fil de vie, de ne pas couper trop près du fil de vie. Alors, on a toujours envie, en fait, de poser le fil de vie et de se dire je vais couper le plus près possible du fil de vie pour récupérer le maximum de laine. Sauf que, comme le tricot est un entrelac de fil comme ça un peu en huit, si vous faites ça, vous risquez à tous les coups de couper sur une partie qui n'est pas celle que vous voulez défaire. Donc, quand vous coupez, quand vous placez un fil de vie, n'hésitez pas à couper bien en dessous pour récupérer votre laine quitte à en gâcher un peu, mais c'est une économie ou c'est une dépense pour une meilleure économie si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai commencé à monter mon pull. Je n'ai pas fermé les manches, je n'ai pas cousu la manche ici, mais j'ai mis mon fil de vie, récupéré la laine et puis ensuite, alors pareil sur l'autre manche, évidemment, et ensuite, j'ai pu finir mon raglan, le raglan de la manche. À ce stade-là, on était à peu près bien. Il m'a fallu ensuite tricoter des côtes 2-2 dans la nouvelle laine et faire un remaillage à plat entre la partie de la manche qui était restée en attente et les nouvelles côtes. Donc, pour ça, j'ai fait du remaillage, du grafting. Donc là, cette technique consiste à l'aiguille à laine à faire passer un fil entre les deux parties du tricot qui se font face pour reconstituer un rang de tricot. Simplement, vous le reconstituez à l'aiguille à laine. Donc, ça a donné ça. C'est-à-dire que c'est invisible. Il n'y a pas de couture, en tout cas, sur l'endroit, heureusement. Et ensuite, j'ai pu fermer mes manches. Il ne me restait plus qu'à reprendre les mailles laissées en attente sur le bas du tricot et de faire ma bande d'encolure et de la coudre le long de l'ouvrage, créer les boutonnières, coudre les boutons et enfin, enfin, j'avais mon gilet. Donc, la moralité de tout ça, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Quand on a un projet comme ça et qu'on n'a pas du tout envie de le défaire, il faut rester, il faut rester, voilà, il faut attendre la belle opportunité pour ensuite pouvoir terminer son ouvrage et pouvoir en profiter. Alors, sur les données techniques, c'est un gilet dont je vous l'ai dit, tricoté pour la majeure partie en laine sport, donc 50% laine, 50% acrylique, tricoté en 4 et il m'a fallu une pelote supplémentaire de laine mélangée. Et puis alors, manque de bol, comme quoi ça partait mal, fait rarissime chez Bergère de France, il y avait une erreur dans le patron. C'est-à-dire que lorsque sur les devants, il s'est agi de mettre en place les torsades, donc généralement, on vous, les patrons Bergère de France vous disent, vous tricotez tant de mailles, puis vous tricotez tant de mailles de la torsade A en faisant tant d'augmentation pour évidemment ne pas resserrer l'ouvrage, puis tant de mailles, alors en droit ou envers, puis la maille, l'autre torsade, la B, puis tant de mailles, etc. Et si on faisait le compte de tout ça, on n'avait pas le bon nombre de mailles au final, puisqu'ils vous disent soit tant de mailles au final. Alors du coup, j'ai comparé en fonction des autres tailles, M, L et puis XL, pour voir quelle était l'incrémentation des mailles intercalaires entre les torsades et finalement, c'était non pas cinq, mais trois entre chaque torsade et puis après, ça marche bien. Donc voilà, c'était un projet qui est rigolo parce que tout presque se mettait en travers du chemin, mais dans le fond, maintenant qu'il est terminé, on n'y voit plus rien et l'effet est quand même très très beau. Je vous remontre ici ces superbes torsades, donc les entrelats et puis là, des sortes de cordons, comme des cordons de marine, des cordages plutôt de marine qui s'entrelacent également. Le dos est tout simple, c'est du gervais, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est qu'effectivement, ce gilet restera comme une expérience comme disent les Britanniques, never give up, n'abandonnez jamais, ça finit toujours par marcher. Donc au final, il m'a fallu 14 pelotes, 13 de sport plus une pelote supplémentaire fil d'art. Et je n'ai pas d'indication de prix à vous donner puisque la sport ne se fait plus et qu'encore une fois, ce stock de laine m'a été donné, donc je ne souhaitais, je ne peux pas vous donner d'indication de prix. Mais au final, voilà, un ouvrage qui soit pour être porté en intérieur, soit pour une petite balade alors que la température le permet, d'autant que la laine sport par rapport à la sport plus est un peu plus dense. Donc vraiment, tient bien chaud et permet des bonnes balades en extérieur quand la température le permet. Voilà pour le gilet, le gilet un peu arlésienne, mais qui finalement, qui finalement, se termine joyeusement. c'était donc le gilet 1321 de Bergère de France. Autre projet maintenant terminé, c'est un pull et on revient chez Stephen West dans un design tout à fait différent et c'est le Biorgarter sweater de Stephen West. Alors voilà, voilà la bête. Donc c'est un pull qui ne présente absolument aucune difficulté. Alors comme vous savez, moi j'aime tricoter à plat, et bien là, j'ai pris un design de Stephen West qui est un design en rond. Donc c'est un tricot en circulaire, tricoté de l'encolure vers le bas et qui ne fait intervenir que des côtes torse 1-1, du point mousse et des côtes anglaises des côtes anglaises que vous voyez ici, lesquelles côtes anglaises se déploient sur le haut des manches et sur les côtés du pull. Voilà, sinon il n'y a pas de... c'est que du point mousse de partout. Alors, qu'est-ce que je vous raconte sur ce pull ? Comment est-il construit ? D'abord, vous tricotez en rond 30 rangs de côte 1-1 torse. C'est très très long et en circulaire. Donc vous prenez votre mal en patience et vous avez 30 rangs à faire. Surtout que les côtes torse, alors, moi je tricote à la continentale, donc fil à gauche. Ce n'est pas un point qui est très pratique à faire en continentale, mais enfin bon, ça se fait. Il faut juste prendre son mal en patience. Une fois que vous avez votre cylindre de côte torse, vous faites remonter par l'intérieur de l'aiguille la lisière et vous allez tricoter ensemble une des mailles que vous avez sur l'aiguille et une des mailles de la lisière. De sorte à faire ce petit bourrelet pour l'encolure. Un bourrelet qui se tient bien. Vous voyez qu'il est en deux parties. Il est juste plié en deux et tricoté. Et en plus, il permet il permet de bien coller au cou puisqu'il est encore une fois replié en deux et tricoté ensemble. A partir de ce moment-là, il faut mettre en place toujours en circulaire les épaules. Donc on vous fait tricoter peut-être une quinzaine de rangs de côte anglaise en aller-retour ce coup-ci. On vous dit de mettre les mailles en attente, puis vous passez sur l'autre partie du pull et vous tricotez une quinzaine de rangs de la deuxième épaule. Hop, maille en attente. A partir de là, il va falloir combler les espaces entre les mailles en attente que vous avez tricotées sur les épaules et le devant du pull. Donc on voit qu'on commence à tricoter un peu comme ça. Même chose de l'autre côté, devant, sur l'épaule et puis même chose derrière. A chaque fois, on est en symétrique. Ensuite, on vous fait reprendre ces mailles et tricoter ce qui manque devant et ce qui manque derrière. A partir de ce moment-là, quand tout le monde est à peu près au même niveau, on peut reprendre toutes les mailles sur une aiguille circulaire et attaquer le yoke. On le voit d'ailleurs sur l'ouvrage, on voit tout ce qu'on a dû reprendre ici pour arriver en circulaire. Hop, et même chose sur l'arrière du pull et une fois que tout ça c'est fait, on peut y aller, on met tout sur une aiguille circulaire et moyennant la délimitation des côtes anglaises sur les manches, on commence à tricoter en circulaire que du point mousse, sauf les parties de côtes anglaises sur les manches, jusqu'à ce qu'on en arrive à la séparation des épaules. Alors là, je m'aperçois qu'il y a un trou qui baille un peu. Donc, voilà, la séparation des épaules ici et puis on continue à tricoter en rond. Alors, autant le point mousse en aller-retour, c'est que de la maille endroit mais comme on est en circulaire ici et qu'on tricote en spirale dans le fond, donc on va tricoter un rang endroit et puis on change au passage de marqueur de début de rang, on tricote un rang en maillant verre pour avoir cet effet point mousse en circulaire. Voilà, donc arriver en bas, c'est pas très difficile, c'est encore de la côte torse, 1-1. Et puis, Stephen West vous dit de rabattre comme vous le souhaitez, en choisissant un rabattage de votre choix. J'ai fait un rabattage à l'islandaise qui est un rabattage aux aiguilles à tricoter où vous allez tricoter au travers, ça se fait sur deux mailles, vous allez tricoter au travers de la deuxième maille la première et puis ensuite vous tricotez la deuxième. Vous la repassez sur l'aiguille de gauche et au travers de la deuxième, vous allez tricoter la première, etc. C'est un rabattage très extensible, donc moi je l'aime bien, pas trop. je vous invite à regarder les nombreux tutoriels qui fleurissent sur YouTube s'agissant du rabattage islandais. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il est assez joli, il donne cette petite lisière assez esthétique et j'aime bien faire ça. Une fois que vous avez terminé le bas de l'ouvrage, il n'y a plus qu'à reprendre les mailles et laissez en attente sur les épaules et puis continuez votre manche avec régulièrement un certain nombre de diminutions. On voit bien la forme triangulaire de la manche où les diminutions vont de la base plus large à la base plus étroite ici avec un rabattage en I-cord. Celui-là, il est mentionné spécifiquement dans le patron donc il faut rabattre en I-cord. donc là c'est donné dans le patron et ce n'est pas très difficile à faire. Vous l'aurez remarqué, les bouts de manche, j'ai utilisé une couleur contrastante. Alors ce n'est pas du tout un choix esthétique, c'est plutôt, là encore, pas de chance, un choix de nécessité puisque assez vite, lorsque j'ai tricoté le bas du pull et attaqué la manche, je me suis dit que je n'y arriverai jamais. Donc je n'aurais pas assez, j'avais que 4 pelotes et en tout et pour tout, voilà ce qu'il me reste de la laine beige. Donc j'ai utilisé une autre laine qui m'avait été donnée en même temps que ce stock-là puisque le pull, je ne l'ai pas dit encore mais il est donné en déca, j'ai assez peu de déca dans mon stock et du coup j'ai utilisé un peu comme pour le gilet précédent la laine déca que j'avais trouvée dans les pelotes de laine qu'on m'avait donnée à la suite du vide maison. Donc heureusement dans la même gamme de laine, j'ai trouvé ces 5 pelotes de bleu qui se mariaient ma foi très bien avec la couleur écrue que j'avais choisie. Donc j'ai terminé le pull avec la couleur bleue et j'ai ensuite fait le rabattage avec ce qui me restait de laine beige pour le rabattage en I-corde. Et au final un pull très enveloppant très sympa à faire extrêmement rapide là encore donc que des projets rapides c'est quand même super bien et puis un grand moelleux alors ça vient certainement de la laine dont je vais vous parler tout de suite il s'agit de la laine Himalaya traitée anti-bouloche et c'est de la 100% acrylique. Alors j'étais bon je me suis dit je vais me lancer avec ça parce que de toute façon je voulais un peu évacuer toutes les pas mal de laine de mon stock parce que si vous avez regardé les confessions tricotesques vous savez que je continue à acheter au gré de mes envies et donc les arbres ne montant pas jusqu'au ciel il faut de temps en temps écluser ce qu'on a en stock donc c'est ce que j'ai fait avec cette laine là et j'avais un peu peur encore une fois parce que je me dis 100% acrylique des fois voilà on se tricote en 100% acrylique du S on se retrouve après un lavage avec du XL et bien c'est pas du tout le cas avec cette laine là elle se tient très bien il n'a pas bougé après plusieurs lavages donc écoutez j'ai envie de dire voilà tant mieux tant mieux je ne connaissais pas cette laine pour être très franc je Himalaya alors le fournisseur c'est everyday tous les jours bon anti-bouloche ce qui a l'air d'être le cas puisque effectivement si on regarde les côtés du pull là où ça bouloche traditionnellement avec le frottement de la manche ça ne ça ne ça ne bouloche pas donc très bien c'est un pull je vous l'ai dit tricoté en rond tricoté en 4,5 et j'ai pu retrouver sur internet ce type de laine elle est donnée à 3,20 euros pour pour donc 100 grammes et 250 mètres donc on est vraiment dans l'ADK et ça vous fait un pull pour 16 euros alors je pense que ça vaut le coup puisqu'il faut 5 pelotes si vous n'avez pas de stock à épuiser je peux d'ores et déjà vous recommander cette laine 100% acrylique j'utilise rarement que du 100% acrylique mais enfin l'occasion a fait de la rond et 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 ma foi je suis très content très content du résultat pas de difficulté technique je vous le remontre donc en vous mettant voilà l'ensemble de l'ouvrage sous les yeux que du point mousse que de la côte anglaise et c'est signé Stephen West le brio garter sweater donc brio pour brioche j'imagine les côtes anglaises et puis garter pour le garter stitch le le point mousse donc il a contracté il a fait une contraction des deux pour ensuite proposer ce modèle ce modèle de pull je crois vous avoir tout dit sur sur ce pull de Stephen West dernier ouvrage terminé il s'agit d'une veste colchal on retourne chez bergère de France et c'est le modèle M1532 de bergère de France la veste colchal alors voilà c'est une veste en jacquard c'est une veste en jacquard tricotée à plat et montée ensuite traditionnellement comme traditionnellement chez bergère de France vous voyez ces alternances de points texturés ici et de jacquard là et puis évidemment sur le dos même chose voilà et d'ores et déjà on peut voir que dans le montage il faut quand même s'arranger pour faire coïncider les motifs entre eux ce qui est ici le cas alors comment c'est construit cette affaire là vous avez à tricoter le dos le devant les manches à plat en aller-retour et puis vous tricotez une bande d'encolure ensuite en côte 1-1 que vous assemblez au point au point de maille alors d'abord si on regarde le jacquard c'est du jacquard qui n'est pas très difficile à faire puisque vous voyez que ici on a juste des alternances une maille d'une couleur une maille de l'autre ce motif ici puis ensuite des lignes où là il n'y a pas de jacquard enfin il y a une ligne de jacquard pour l'alternance des mailles noires et beige puis du point jersey en droit d'une couleur point jersey en droit d'une autre couleur de nouveau du beige on retourne au jacquard cette espèce de point texturé alors ce sont des côtes un peu bizarres donc sur l'endroit ce sont des côtes classiques une maille en droit une maille en vert sauf que lorsque l'on revient sur l'envers plutôt que de tricoter les mailles comme elles se présentent et bien les mailles qui se présentent à l'endroit doivent être tricotées torse et du coup ça donne cette espèce de gonflant de point un peu un peu d'odue sur l'endroit voilà donc c'est c'est juste la petite la petite coquetterie de l'ouvrage sur l'envers ceux qui me connaissent savent que je tisse le jacquard sur l'envers donc j'avais fait une vidéo sur précédemment sur comment tisser les fils en jacquard sur l'envers il s'agissait d'un tricot en rond donc là il faut aussi tisser sur l'envers quand on est sur un rang envers justement donc c'est pas beaucoup plus difficile à l'occasion je referai une vidéo pour montrer comment ça se passe moi je préfère le jacquard tissé pour ne pas d'abord prendre quand on enfile les manches se prendre les doigts dans les fils qui courent après c'est vraiment très personnel c'est à dire que moi je préfère comme ça mais des personnes qui tricotent le jacquard depuis très longtemps qui savent pile la bonne tension qu'il faut mettre sur l'envers pour laisser courir les fils il n'y a pas de il n'y a pas de bonne école chacun chacun fait comme il lui plaît je dirais et comme ça lui convient donc les différentes parties sont assemblées au point de matelas donc on assemble d'abord les deux les devants et l'arrière pour définir les épaules donc ça c'est c'est assemblé au point de matelas donc on le fait sur le devant droit devant gauche et arrière et ensuite on va assembler les manches et la difficulté de ce gilet vient probablement de là parce qu'il faut comme je le disais tout à l'heure s'arranger quand même pour faire coïncider alors ça coïncide jamais parfaitement d'ailleurs on le voit là il y a un rang de décalage ici c'est peut-être un peu moins visible de l'autre côté mais bon voilà il faut c'est de l'artisanat donc il faut quand même assembler il n'y a pas de c'est pas une science exacte mais néanmoins on ne peut pas faire l'économie d'un assemblage où tel motif de jacquard il serait ici sur le corps du pull serait en vis-à-vis du point texturé c'est juste pas possible et du reste ça serait très inesthétique donc voilà la difficulté elle est là comment ça se fait comment est-ce qu'on fait coïncider ce type ce type d'ouvrage enfin pardon ce type de motif d'une manche sur l'autre et bien on y a en faisant et en défaisant et en refaisant c'est à dire qu'il faut s'arranger pour prendre le nombre nécessaire de mailles sur le corps du gilet et le nombre nécessaire de mailles sur la manche pour que ça coïncide moi traditionnellement je fixe le haut et le milieu de la manche au pull avec une épingle ou un marqueur et ensuite je déroule côté par côté pour faire coïncider pour faire coïncider les motifs et pour finalement un résultat que je ne renie pas puisque lorsque la manche vient se coller sur le bord du pull on voit que les motifs coïncident alors bon si on va regarder au millimètre près je pense qu'on y retrouverait sans doute quelque chose à redire mais sur l'ensemble et avec le recul on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas de différence donc l'assemblage est bien ainsi donc une fois qu'on a assemblé les manches le devant et le derrière il reste à assembler la bande d'encolure donc la bande d'encolure je l'ai dit tout à l'heure donc elle sert de bande de boutonnage aussi et de bande d'encolure on vous fait monter me semble-t-il 170 mailles je crois il faut le faire deux fois donc 170 mailles on vous fait tricoter 6 cm de côte 1-1 moi j'ai trouvé que c'était un peu juste 6 cm donc j'en ai tricoté 8 et ensuite on vous dit de tricoter jusqu'à la maille 73 et puis après de revenir en arrière pour faire évidemment la partie élargie qui correspond au col châle alors on vous dit juste tricoter alors je crois 73 mailles de mémoire tourner l'ouvrage repartez et puis revenez repartez sans dire qu'il faut faire des rangs raccourcis si vous faites ça vous allez faire des trous parce que la particularité lorsqu'on retourne l'ouvrage pour repartir dans l'autre sens et qu'on revient surtout qu'ici le dernier rang il faut faire un rang complet pour fermer finalement la bande la bande d'encolure et bien le meilleur moyen c'est de si vous retournez simplement sans faire de rang raccourci c'est d'avoir un trou si vous ne faites rien donc ma suggestion si vous avez à faire ce modèle 1532 c'est de d'aller lorsque vous faites la bande d'encolure de faire des rangs raccourcis soit des rangs raccourcis à l'allemande où là il suffit de tirer la maille et ensuite au retour de tricoter les deux pattes ensemble ou alors un rang raccourci classique en entourant la maille d'un jeté mais c'est plus prudent pour avoir une belle une belle bande d'encolure sans les fameux trous alors ce gilet a été tricoté en laine bergère de France Alaska 100 couleur lin et couleur noire alors je n'ai pas de noir à vous proposer mais c'est exactement la même c'est de la laine c'est de la laine bulky on voit bien qu'elle est très peu retordue si je la détors on voit tout de suite apparaître les deux brins donc voilà c'est une laine très gonflante du coup puisque assez peu retordue on le voit bien on a envie voilà elle est très enveloppante tout de suite elle est donc dans les deux coloris lin et noir qui ont donné au final ce gilet la laine Alaska elle est donnée à 9,90 la pelote il en faut 9 donc j'ai utilisé 4 pelotes couleur lin et pardon 5 pelotes couleur lin je vais y arriver et 4 pelotes couleur noire elles sont données en 100 grammes pour 100 mètres donc vraiment de la bonne bulky c'est tricoté en 6,5 et donc ce qui vous donne pour un prix de revient un prix de revient pour la laine une veste colchal pour à peu près 90 euros 89,10 euros pour être très exact le patron est gratuit et est en explication gratuite sur le site bergère de France donc vous n'avez pas de coût supplémentaire attaché au patron j'en profite pour vous dire que aussi bien pour le gilet 1321 que pour la veste colchal 1532 que je vous présente maintenant si vous allez sur Ravelry regardez les patrons il vous en coûtera 2 euros pour les obtenir si vous allez sur le site bergère de France il ne vous en coûtera rien puisqu'ils sont donnés en explication gratuite donc avant de vous précipiter pour l'achat d'un patron sur Ravelry notamment un patron bergère de France vérifiez avant sur le site bergère de France que les explications entre temps ne sont pas passées en gratuite et là en l'occurrence c'est le cas donc surtout n'hésitez pas à regarder donc pas de coût supplémentaire attaché au patron et bonne nouvelle comme c'est du 6,5 je vous le disais tout à l'heure c'est un projet qui est extrêmement rapide il m'a fallu 15 jours pour tricoter cette veste et la monter donc vraiment c'est presque magique et pour un résultat encore une fois que je vous montre ici mais que je ne renie pas donc la laine Alaska est vraiment très sympathique à tricoter j'en profite deuxième info sur bergère de France pour vous dire que la promotion 10 pelotes achetées 10 pelotes offertes est toujours en cours donc en fait ça vous permet peut-être d'acquérir 10 pelotes enfin 20 pelotes pour le prix de 10 et du coup de vous consacrer à d'autres ouvrages que simplement la seule veste donc voilà ça concerne d'ailleurs pas que l'Alaska mais comme l'Alaska est assez onéreuse après 10 euros la pelote ça vaut peut-être le coup de regarder les promotions sur sub-bergères de France voilà je crois n'avoir rien oublié sur sur cette veste colchale qui est typiquement voilà la bonne veste d'hiver dans laquelle on aime bien se blottir et d'ailleurs je ne m'en prive pas je vous ai tout dit sur sur cette sur cette veste colchale et je vous propose maintenant de passer aux ouvrages en cours alors le premier ouvrage en cours on l'a déjà rencontré je me penche en avant je suis allé un peu trop loin c'est un deuxième biogarter sweater abondance de biens ne nuit pas et quand on aime on ne compte pas j'ai déjà fait donc le pull beige d'un côté et bien je vais faire le pull bleu de l'autre à ceci près je ne pourrais pas compléter les manches avec du beige si ce n'est peut-être la lisière en high corde des manches que je vais faire en beige juste pour contraster un petit peu mais là je suis sûr que j'ai assez de pelote pour terminer compte tenu de ce que j'ai expérimenté sur le précédent pull donc vous voyez là j'en suis au stade où j'ai pu réunir sur mon aiguille circulaire toutes les parties donc les devants le derrière et les manches en côte anglaise délimitées par leur marqueur et donc maintenant il n'y a plus qu'à je vais faire le yoke jusqu'à la séparation des épaules des manches pardon continuer le bas du pull tricoter les côtes rabattre reprendre les mailles que j'aurais laissé en attente ici tricoter la manche rassembler le tout et ça sera ça sera parfait voilà pour le premier ouvrage en cours j'en profite pour maintenant vous présenter un deuxième ouvrage qui est d'une certaine façon en cours puisque vous savez que je suis atteint du syndrome de la deuxième chaussette donc j'ai tout de suite attaqué je vous présente ici le nouveau design que je viens de faire pour un patron de chaussettes les Bellano Socks alors l'endroit où je me trouve est typiquement ce qui m'a servi d'inspiration pour ces chaussettes c'est un modèle de chaussettes en jacquard comme vous pouvez le constater qui voilà reprend un motif géométrique en superposition donc on a un premier plan ici avec ces carrés alternés de couleurs un deuxième plan avec les carrés tout de suite en arrière-plan et puis un troisième où d'autres carrés sont supposés être en arrière-plan et voilà c'est un projet qui est très géométrique qui fait un petit peu illusion d'optique le talon est un talon œil de perdrie que j'ai choisi de faire en trois parties classiquement avec des patrons en jacquard c'est beaucoup plus facile puisque on continue en aller-retour on rassemble pour le gousset ensuite en jacquard les diminutions se font sous le pied et non pas sur le côté du pied avec un motif qui rappelle le motif principal du corps de la chaussette on continue ici en alternant les couleurs et le bout du pied termine la chaussette avec des diminutions de part et d'autre puis un remailage pour le bout du pied les côtes sont déjà en jacquard donc côte 2-2 en jacquard avec deux rangs de jersey pour faire cette petite lisière un peu boulottée comme ici alors la deuxième chaussette est en cours je l'ai commencé immédiatement pour ne pas avoir à regretter de ne pas l'avoir faite donc là elle va être en miroir finalement c'est un peu comme la marquée triboule il y a le positif et le négatif là où la couleur principale était ce joli vert et la couleur contrastante le marron et bien ça sera exactement le contraire ici couleur principale marron couleur contrastante vert avec un partenariat je vous le disais en introduction avec mon ami Didier au fil d'Aurus qui m'a fait tester sa base Gizet Yac donc il y a dans cette base 10% de Yac de mémoire attendez je vous dis ça tout de suite 20% de Yac 10% de nylon et 70% de Merino Superwash pour un moelleux et une douceur absolument inouï qu'évidemment je ne peux pas vous restituer ici à l'écran mais vraiment croyez-moi sa base est absolument Gizet Yac est absolument incroyable donc ces deux couleurs donc j'ai le coloris Osiris qui est ce joli vert qui tire un peu sur l'anis et le couleur Scribble qu'on a déjà rencontré dans le Merino Medley qui est ce marron et qui s'intègre complètement à l'endroit où je me trouve et qui en a fait l'inspiration je ne tarderai pas je pense à faire un appel à test si vous êtes déjà intéressé n'hésitez pas à me le faire savoir mais la publication sur Instagram pour le test du patron sera imminente donc voici les Bellanosox dernière séquence alors aujourd'hui je ne vous propose pas de séquence que reste-t-il mais plutôt vraiment la découverte d'un ouvrage absolument magnifique qui est cet ouvrage d'une designeuse allemande Kunstvolltücher de Berbel Salet donc là c'est une découverte que Olivier au qu'il tricote mon ami Olivier au qu'il tricote a fait probablement sur Instagram et nous a envoyé à Didier et moi au printemps dernier en disant regardez ce superbe châle je vais essayer de vous le retrouver dans l'ouvrage le voilà et on est tombé mais alors en pas moison devant ce châle et donc nous avons essayé de joindre enfin nous avons essayé nous avons réussi de joindre Berbel Salet pour savoir si le patron était disponible afin qu'on puisse se lancer c'est comme vous le voyez des châles artistiques d'ailleurs c'est le nom du livre Kunstvolltücher c'est les châles artistiques et donc en jacquard et on s'est dit est-ce qu'on tenterait pas donc j'ai essayé de joindre Berbel Salet elle me dit oui oui le patron existe mais je ne le vends qu'avec les combos de laine que j'ai moi-même préparé sur mon site donc vous pouvez aller voir le site je vous l'indiquerai en légende c'est Kunststriken je voudrais pas vous dire deux bêtises fairestrikenst.de voilà c'est ça donc les le site je vous l'indiquerai on va pas on va pas y passer deux heures mais donc voilà et elle me dit je ne vends que mes kits avec le patron autrement il faudra attendre l'automne avant que sorte un ouvrage dans lequel je rassemble l'ensemble de mes patrons et alors on s'est dit chouette on va attendre alors c'était un peu plus long que l'automne mais vous l'avez peut-être vu sur Instagram je viens de je viens de l'acquérir et les designs sont tous plus beaux les uns que les autres je vous montre celui-là qui moi me voilà je m'extasie c'est un motif un peu art déco de spirale ou de cercle concentrique qui s'entrelace c'est splendide et j'ai commencé à regarder le patron pour le traduire afin que peut-être avec mes amis Olivier et Didier on puisse se lancer donc ils sont construits de la manière suivante pour ce que j'en ai lu on commence par tricoter en aller-retour le bout du châle la pointe triangulaire du châle et ensuite on rajoute de part et d'autre des mailles et on ferme en rond et tout le reste du châle à part le motif qui est ici est tricoté en rond donc que des rangs en droit et en jacquard chacun tissera ou ne tissera pas sur l'envers mais en tout cas tout le châle est tricoté en rond avec ces mailles qu'on a rajoutées et qui vont servir une fois qu'on aura terminé le châle à couper à faire un stick une fois qu'on a rouvert l'ensemble du châle tricoté en circulaire on a donc un triangle puisqu'on va tricoter une sorte d'objet comme ça qui part en triangle mais qui se ferme en chaussette on coupe derrière et donc ça va nous donner un triangle on reprend des mailles tout le long de la bordure et on tricote le jacquard de bordure tout le long donc vous voyez c'est quand même du boulot ça ne va pas être une mince affaire cette histoire là mais je pense que le jeu en vaut largement la chandelle donc je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce projet il est très clair je vous en montre quelques-uns que les designs alors là vous avez des designs un peu plus floraux le fameux design qui nous avait beaucoup plu à Didier Olivier et moi qui est ces espèces d'éventail art déco entrelacés alors j'ignore lequel je vais choisir mais je pense que les cercles concentriques il y a ça celui-là qui est très beau également et là ce sont plutôt des feuilles de ginkgo biloba enfin voilà tout est magnifique voilà je vous présente Berbel Salette qui pose elle-même avec ses créations c'est absolument somptueux voilà pour les germanistes je pense que vous pouvez largement vous faire plaisir en découvrant cet ouvrage que vous pouvez obtenir que vous pouvez obtenir sur n'importe quelle librairie en ligne vous voyez que le tissu se moire un peu sur les ouvrages on le voit également peut-être là alors c'est pas du tout de la laine mélangée c'est des alternances de laine et de couleurs donc un peu comme Stephen West elle propose de faire des alternances de couleurs autour d'un carton pour voir les pour voir les les différences de tonalité on voit bien ici et donc là elle demande de faire 10 rangs d'une couleur puis 10 rangs de l'autre puis 10 rangs de l'autre etc et ça donne cet effet un peu moiré de l'ensemble de ces de ces châles voilà ce que je peux vous dire je vous remontre ici voilà je vous remontre ici ces ces beaux châles d'un très beau très bel ouvrage Kunstvolle Tücher de Berbel Salette et vous aurez les coordonnées de son site internet en description de la vidéo ça fait une heure que nous sommes ensemble c'est toujours un ravissement pour moi d'être avec vous si ce contenu vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce un pouce vers le haut pour pour indiquer que vous l'aimez ça aidera également à la référencer n'hésitez pas également à faire connaître ce podcast et à vous abonner bien sûr nous sommes maintenant près de 3600 autour de cette dans cette communauté autour de ce podcast et je vous en remercie infiniment je vous remercie également pour tous les encouragements et les commentaires que vous prodiguez sur l'ensemble des réseaux sociaux Instagram Youtube et parfois même Ravelry merci beaucoup et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode je vous souhaite tout le meilleur et vous embrasse à très vite pour l'épisode 10 donc